Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 sur la map 9, donc 9 en français, et dans cette vidéo, je vais vous présenter un tuto pour construire le bouclier les potos. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, frérot, ça me ferait extrêmement plaisir, et sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Pour fabriquer le bouclier, vous aurez besoin de 3 pièces, alors il y a une pièce qui se trouve chez Ra, il y a une pièce qui se trouve chez Zeus, et il y a une pièce qui se trouve chez Odin. Par contre, chez Odin et chez Zeus, on est obligé d'y passer par le sous-sol, donc ce que je vous conseille, c'est directement d'aller vers Ra, et récupérer la pièce. Mais il faut savoir que chaque pièce a 3 emplacements différents, donc je vais vous montrer tous les emplacements possibles, pour que vous puissiez construire le bouclier facilement. Alors, première chose, c'est qu'on va aller près de Ra, donc on monte au premier étage, parce que les 3 pièces se trouvent au premier étage. Premier emplacement de la pièce, c'est juste ici, à droite du pompe, juste là. Le prochain emplacement, c'est juste en face, donc juste en ménier, et le quatrième emplacement, c'est juste ici ou ici, un truc dans le genre. Ensuite, vous descendez pour rejoindre la tour de Odin, donc le lieu d'Odin. Donc pour aller chez Odin, on est obligé de descendre au sous-sol, donc quand vous êtes au sous-sol, vous faites le même chemin que moi. Je vous laisse le gameplay comme ça, vous voyez. N'allez pas par là, parce que c'est Danou, ok ? Comme ça, vous ne vous perdez pas, vous allez directement à gauche, donc là, vous continuez tout droit, tout droit, tout droit. Et ici, quand vous ouvrez la porte, vous n'allez pas à droite, parce que ça, c'est vers le pack-à-punch. Je vous ferai une vidéo juste après pour vous montrer le pack-à-punch. Alors là, vous continuez tout droit, tout droit, et ici, vous arrivez chez Odin, vous pouvez le remarquer avec les boucliers. Là, c'est côté Zeus, donc nous, on va monter chez Odin. Quand vous êtes chez Odin, le premier emplacement de la pièce, c'est juste ici, à côté du sang. Donc là, justement, elle y est, donc vous la récupérez. Ensuite, le second emplacement, c'est que vous montez encore au premier étage. Et le second emplacement se trouvera ici, à côté du bouclier, en bas. S'il n'y est pas là, il y a un troisième emplacement, vous montez encore. Et le bouclier, enfin, l'emplacement se trouvera juste ici, au pied du tonneau. Alors maintenant, on va passer chez Odin. Donc vous ouvrez cette porte-ci, et là, chez Zeus, excusez-moi. Et là, vous arrivez chez Zeus. Alors, premier emplacement de la pièce de Zeus, c'est ici. Deuxième emplacement de la pièce de Zeus, vous descendez, c'est ici. Voilà, il y est. Et le troisième emplacement, si jamais vous n'avez pas eu dans les deux premiers emplacements, c'est juste en bas, juste ici, à droite. Donc là, il y a du sang. Et ici, il y a une décoration, et ce sera juste ici, sur le petit rebord. Alors maintenant que vous avez les trois pièces, vous allez pouvoir construire le bouclier. Alors le bouclier, il se trouve dans la fosse, si je me souviens bien. Donc vous allez dans le sous-sol. Voilà, ici la fosse. Regardez. Et là, il y a une table de craft. Voilà, juste ici. Hop, maintenant vous crafter. Et maintenant, vous pouvez récupérer le bouclier. Alors il faut savoir que le bouclier a plusieurs utilités. Pour vous protéger, déjà, vous allez pouvoir utiliser la lame. Donc là, j'ai une lame qui tire. C'est trop cheaté, franchement, ça déchire. Donc ça vous protège et ça tue les zombies en même temps. Quand vous n'avez plus de munitions, vous êtes obligés d'abîmer votre bouclier. Par exemple, je vais demander aux zombies qu'ils me le bousillent. Voilà, ils me l'a bousillé. Regardez, j'ai presque plus de... Enfin, j'ai 120 munitions, on va en user encore. Voilà, il m'en reste 89. Maintenant, si je veux récupérer des munitions, je dois payer. Je dois aller près de la table de craft. Appuyez pour réparer. Il faut absolument que le bouclier soit endommagé pour récupérer des munitions. Donc voilà, vous pouvez avoir des munitions en illimité. C'est quand même pas mal. À chaque fois, il faudra payer par contre. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Les photos, c'était Soakulomike. Et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 Bye ! Sous-titrage ST' 501